Bonjour Ghislaine ! Bonjour Julie ! Je vous apporte un petit cadeau ? Super ! On est en retard pour Noël mais bon ! Eh ben voilà ! On va pouvoir passer en cuisine ! Un petit dindon de Varegne ! De Varegne ! Alors c'est par là ! Oh c'est joli ! C'est par là ! On va le préparer en civet ce dindon ! Oui tout à fait ! Le civet dindon de Varegne ! Parce que c'est une recette traditionnelle de la région ? On va dire traditionnelle, oui, qu'on prépare la veille du 11 novembre ! Mais on n'est pas le 11 novembre mais on va faire la recette quand même ! Tout à fait ! Voilà ! Oh joli ! En plus il est assorti à mon foulard ! Alors ! On va se mettre là pour le découper c'est ça ? On va le mettre sur la table ! Mais dites-moi, ça c'est des planches à poulet à la limite ! Mais c'est pas des planches à dindon ! Oui tout à fait ! Faut le double ! Non mais on va y arriver ! Non mais attendez ! C'est pas moi qui vais découper ça ! Pardon moi ! Je vais vous dire honnêtement ! Je ne sais pas faire ! Le poulet cuit à la limite ! Mais je préfère vous vous regardez faire ! Première étape de cette recette et pas des moindres, la découpe ! Un peu musclée ! Giseline n'a pas froid aux yeux ! Je vois tout le monde ! Maintenant on va éplucher 2-3 carottes, 2-3 oignons ! Donc là c'est quoi ? Une garniture aromatique traditionnelle ! Donc carottes, oignons, échalotes, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Aïe et persil ! Et du laurier ! Et du laurier, c'est important ! Le civet je connaissais, le chouvreuil, le canard même ! Mais c'est vrai que je ne savais pas du tout qu'on pouvait le faire avec de la dinde ! Je crois que c'est dans nos petites campagnes, nos petites grand-mères, qui ont ces petites recettes cachées ! Et surtout on faisait avec ce qu'on avait autour de soi ! Tout à fait ! Comme il y avait apparemment des dindons depuis un bon moment quand même dans la région ! Un, deux, trois ! Hop ! On va le mettre à mariner avec du vin, quelques herbes, pendant 24 heures ! Pour un vin de la région j'imagine, mais quel type de vin ? Un vin rouge corsé ! Un bergerac ? Un bergerac ! Évidemment ! Je vous vois venir ! Et là on en met combien ? Là on va en mettre 3 litres ! 3 litres ! Et voilà ! Une fois la marinade lancée, Ghislaine s'attaque à la cuisson des oignons et des lardons fumés ! Bon, je laisse un peu risseller et pendant ce temps-là, si vous voulez bien, je vais noter la recette ! D'accord ! Parce que quand même, j'ai peur de l'oublier, c'est très précieux ! Alors ! Hop ! Pour le civet de dindons de Ghislaine, nous aurons besoin d'un dindon d'environ 6 kilos, d'un kilo de lard, de 3 litres de vin rouge, 5 oignons, 6 échalotes, 3 gousses d'ail, 1,5 kg de carottes, 1 cuillère à soupe de poivre en grains, 2 petites branches de thym, une autre de laurier, un bouquet de persil, 6 clous de girofle et 4 cuillères à soupe d'huile d'olive et autant de farine ! Pas besoin d'attendre 24 heures pour la suite de notre recette, Ghislaine a tout prévu, on peut cuisiner un dindon déjà mariné ! On va fariner un petit peu les petits morceaux ! La farine c'est pour épaissir la sauce ? Tout à fait ! Alors j'y vais ! Je mets tout direct comme ça ? Oui, oui, comme ça ! Non, non, non ! Attention ! Chaud devant ! Voilà ! Les lardons et les oignons ! Hop ! Voilà ! Alors on met tout ça et maintenant on va mettre sur le feu ! On met sur le feu, on ferme tout ça ! Et on laisse mijoter combien de temps ? On le laisse mijoter pendant 2h30 ! 2h30 ! Voilà ! Au bout de 2h30, le parfum du civet envahit la maison ! Je redécouvre cette viande incroyablement tendre, ni grasse, ni sèche et avec de la mâche !